Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour le deuxième épisode de tuto craft donc aujourd'hui je vais vous apprendre à construire un générateur d'obsidienne manuel pour les joueurs de xbox 360 qui n'ont malheureusement pas encore les pistons et les joueurs pc qui n'aurait peut-être pas assez de ressources pour construire les sticky pistons donc avant de construire un générateur d'obsidienne manuel de six blocs comme moi il va vous falloir quelques items que je vais vous citer tout de suite donc pour commencer il va vous falloir un stack entier plus 16 blocs d'un item non inflammable ça peut être de la pierre du verre de la terre et bien d'autres blocs tout sauf bien évidemment du sable et du gravier qui sont bien évidemment soumis à la gravité il va vous falloir un seau de lave deux seaux d'eau obligatoire de la redstone autant que vous vouliez d'obsidienne et bien sûr quelques blocs de terre qui est bien évidemment un bloc non inflammable donc maintenant nous allons voir la construction du générateur dans le dôme de construction donc pour commencer il va falloir construire un rectangle de 8 par 3 en laissant un creux au milieu donc 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 et 6 blocs 2 3 4 5 5 6 pardon donc voilà donc là nous avons six blocs de vide on les laisse comme ça ensuite vous allez à ce qui va être l'arrière de votre générateur d'obsidienne et vous allez faire une ligne de huit blocs donc 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà comme ceci donc une fois que vous avez fait cela il va falloir créer une sorte de cuvette pour garder l'eau donc là c'est assez simple vous mettez quatre blocs de chaque côté de votre générateur comme ceci et vous refaites une ligne de six blocs à l'arrière de votre générateur comme ceci 1 2 3 4 5 6 voilà donc à ce moment là de la construction vous allez pouvoir poser votre eau donc je vais vous apprendre à faire une source d'eau infinie pour pouvoir poser six sources d'eau donc vous faites un creux de quatre blocs comme ceci et vous mettez un seau d'eau dans une extrémité et l'autre à l'autre extrémité comme ceci et voilà vous avez votre votre source d'eau infinie vous récupérez vos deux seaux et vous les posez vous recommencez jusqu'à avoir rempli tous les creux qui se trouvent au fond du générateur donc voilà il m'en manque encore deux voilà et voilà donc une fois que vous avez posé toutes vos sources d'eau vous reprenez vos blocs non inflammable et cette fois vous allez au dessus et vous formez un rectangle de 8 par 3 sans cette fois laisser de creux au milieu donc assez simple vous faites 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et vous connaissez la suite hop j'ai fait une petite faute on récupère et voilà ensuite vous allez à chaque extrémité de votre générateur devant vous mettez un bloc et pour finir vous vous effectuez une dernière ligne de 8 blocs devant votre générateur en haut 1 2 3 4 5 6 7 8 ce qui aura pour effet de laisser un creux au niveau du muret qui vous protège de la source d'eau ensuite vous allez sur l'un des côtés du générateur ça peut être derrière devant ou sur les côtés vous posez 2 blocs de façon à créer une sorte d'escalier pour monter dessus et voilà donc là vous allez me dire mais il me reste 4 blocs et bien les 4 derniers blocs vont servir simplement de décoration vous les mettez à chaque extrémité de votre générateur et voilà c'est simplement décoratif donc voilà vous avez construit votre générateur d'obsidienne manuel maintenant je vais vous apprendre à l'utiliser donc vous prenez votre redstone vous allez devant votre générateur et vous posez la redstone sur le petit muret là juste au dessus du creux qu'on a effectué attention posez tous les blocs de redstone sinon vous risquez de casser votre générateur et mettre de la lave partout si vous n'avez pas assez de redstone je vous invite à le remplacer par un bloc non inflammable ça peut être de la terre ou bien évidemment d'autres blocs voilà donc moi je vais reposer de la redstone et je vais vous montrer ensuite vous montez en haut de votre générateur comme ça vous faites très attention de ne pas tomber dans le creux si ça serait bête et vous posez votre source de lave ce qui aura pour effet de faire un mélange redstone eau et lave qui donnera de l'obsidienne alors petite chose à savoir c'est que la lave ne peut aller qu'à 4 blocs de sa source donc 1, 2, 3, 4 donc pour finir la redstone et bien vous reprenez votre source de lave et vous allez de l'autre côté voilà ensuite vous récupérez votre source de lave et vous posez les blocs de terre là où il y a une source comme là par exemple voilà et ici c'était ici voilà ensuite vous cassez vos blocs de terre vous n'en avez plus besoin et vous pouvez descendre récupérer votre obsidienne avec une pioche en diamant je vous rappelle donc moi je vais pas m'amuser à les casser hop je passe en mode créatif et voilà et vous pourrez ensuite recommencer autant de fois que vous voulez voilà donc voilà vous savez désormais construire un générateur d'obsidienne et bien sûr l'utiliser donc dernier petit conseil avant de nous quitter je vous invite à ne pas construire un générateur d'obsidienne à côté d'une maison en bois tout simplement parce qu'elle risquera de prendre feu ce qui serait bête pour vous essayez de le faire dans des mines ou assez loin de vos constructions voilà donc j'espère que ce petit épisode vous aura plu et on se retrouve très rapidement sur ma chaîne pour de nouveaux tutoriels tout au réel là Sous-titrage ST' 501